Nous sommes dans un bon cémetaire, ça te rends heureux ? Pour être inclus dans cette liste, le choix doit avoir lancé une controverse chez le public ou parmi les réalisateurs, et ce, même si la performance est à la hauteur du rôle. Si Robert Downey Jr. est à présent à la tête du MCU et s'en met plein les poches, l'engagé pour le rôle de Tony Stark dans Iron Man a d'abord fait grimacer tout le monde. Downey Jr. sortait juste d'une énorme controverse à cause des drogues qu'il prenait et de ses arrestations, même s'il était un peu plus populaire grâce à des films comme Zodiac. En plus de ça, Robert Downey Jr. n'avait jamais été dans un blockbuster, et l'on pensait qu'il n'avait pas la carrure d'un premier rôle. Pour le public, il n'était pas assez grand ou charmant pour incarner Tony Stark. Personne n'aurait cru que Marvel avait choisi celui qui allait mener leur prochain gros projet. Il a su prouver à tous qu'ils avaient tort. Numéro 9, T.J. Miller, Deadpool 2. Si T.J. Miller était un chouchou des fans dans le rôle de Weasel dans Deadpool, de nombreuses personnes ont été surprises de le voir revenir dans la suite malgré les plaintes pour viol déposées contre lui. D'après un vapore, Miller aurait agressé sexuellement une femme à l'université. Miller et sa femme ont nié, mais s'en a quand même étonné plus d'un, surtout vu le nombre de licenciements après le mouvement Hashtag MeToo. La productrice Lauren Schuller-Dunner a expliqué à Rotten Tomatoes qu'elle ne pensait pas que les scènes de Miller devaient être retirées, étant donné que le film était déjà presque entièrement monté. Numéro 8, Tom Cruise, Entretien avec un Vampire. Tom Cruise était déjà un acteur chevronné en 1994 et il avait joué dans plusieurs gros blockbusters comme Top Gun et les chouchous du public Rain Man et D1 4 Juillet. Il semblait être capable de tout, mais malgré son pouvoir de star, l'auteur Anne Rice n'était pas ravi de le voir dans l'adaptation de son roman. Rice aurait adoré avoir Jérémy Irons ou John Malkovich dans le rôle et aurait même dit « Le fait d'avoir engagé Tom Cruise est tellement bizarre qu'il est presque impossible d'imaginer que ça va marcher ». Cruise a par la suite partagé un Radio Award pour le pire duo à l'écran avec Brad Pitt. Numéro 7, Marlon Brando, le parrain. En voilà un qui a ri le dernier. En 1972, Marlon Brando était connu parmi les producteurs exécutifs parce qu'il était difficile de travailler avec lui et il venait en plus de jouer dans une flopée de films décevants. A cause de ça, les producteurs hésitaient beaucoup à l'engager dans le rôle de Vito Corleone malgré l'insistance de Francis Ford Coppola et du scénariste Mario Puzzo. Coppola avait tellement peur que les producteurs refusent de donner une chance à Brando qu'il a mis en douce la cassette de son audition avec celle des autres pour piéger les agents du casting. Ces derniers auraient été tellement impressionnés qu'ils auraient donné le rôle à Brando, un rôle qui vaudrait plus tard à l'acteur, son second Oscar. Numéro 6, Johnny Depp, les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald. On dirait que Johnny Depp n'est pas prêt de partir. En mai 2016, la femme de Depp, Amber Heard, a demandé une ordonnance restrictive contre lui, affirmant qu'il était violent physiquement et verbalement depuis des années, un fait qui aurait été confirmé par de nombreux témoins. Quand les fans ont appris que Depp avait été embauché dans le rôle de Grindelwald dans les animaux fantastiques 2 en novembre 2016, ils étaient furieux et J.K. Rowling a dû défendre publiquement sa décision. Tandis que certains ont compris Rowling et l'équipe de réalisation, d'autres restent très amers et déçus quant à la présence de Depp dans le film. Numéro 5, Daniel Craig, Casino Royale. Les gens prennent James Bond très sérieusement. En février 2005, Pierce Brosnan a officiellement déclaré qu'il en avait marre de James Bond et son successeur Daniel Craig a été embauché en octobre suivant. Mais de nombreuses personnes étaient mécontentes. Pour elle, James Bond doit être grand, avoir les cheveux noirs et être charmant. Daniel Craig fait 1m78, est blond et brut. C'était pas le bond idéal et plein de gens n'ont pas eu peur d'exprimer leur insatisfaction en allant même jusqu'à boycotter le film. Casino Royale a fini par être acclamé par la critique et le bond de Greg a été loué pour être l'un des personnages les plus fidèles au héros de Fleming. Numéro 4, Heath Ledger, The Dark Knight, Le Chevalier Noir. Si aujourd'hui cette idée semble absurde, il fut un temps où S. Ledger dans le rôle du Joker était vu comme une blague. D'abord, Ledger était jugé trop beau et charmant pour avoir l'air d'un psychopathe. D'autres personnes ont mis en doute la filmographie de l'acteur puisqu'il incarnait souvent des bourreaux des cœurs dans des rom-coms. Et oui, des blagues de mauvais goût autour de Brokeback Mountain ont été faites. L'acteur a fini par convaincre les médisants et a récolté pas mal de récompenses. Ledger n'était pas le premier ou le dernier acteur à être mis en doute dans l'univers de Batman, puisque Michael Keaton et Ben Affleck ont été considérés comme des choix douteux aussi. Je ne suis pas un monstre. Je suis juste le premier de la courbe. Numéro 3, Presque Tout Le Monde, Le Dernier Maître de l'Air. Le Dernier Maître de l'Air a été qualifié de l'un des pires films jamais réalisés. Et on savait tous que c'était en partie à cause de son casting désastreux. De nombreux fans ont dénoncé les acteurs blancs comme Nicolas Pels ou Jackson Radbonne qui ont été embauchés dans divers rôles importants. M. Night Shyamalan a défendu son casting en disant que l'ethnie des personnages n'était pas vraiment définie. Il a également dit que le film serait une des super productions les plus diverses du cinéma. Bon, bah c'est raté on dirait. Le film a fait un flop monumental et de nombreuses critiques ont souligné le jeu atroce des acteurs principaux. Numéro 2, Mickey Rooney, Diamant sur canapé. Cette entrée-là est... dure. L'époque était différente mais ça n'excuse pas tout. Si Diamant sur canapé est généralement considéré comme un classique, le film a une énorme faille que tout le monde tente d'oublier. L'interprétation de M. Yunyioshi par Mickey Rooney. Rooney, qui est né à Brooklyn, aux Etats-Unis et de parents écossais, incarnait le proprio asiatique d'Oli et rétrospectivement c'est assez méprisable. Le pire c'est que Yunyioshi est probablement le personnage le plus stéréotypé et ouvertement raciste que l'on ait vu au grand écran. Aujourd'hui il est vu comme l'un des choix d'acteurs les plus offensants de l'histoire du cinéma. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions déshonorables. Numéro 1, John Wayne est le conquérant. John Wayne était un acteur extrêmement connu dans les années 50, mais sa réputation n'a pas pu sauver le casting affreux que l'on trouve dans Le Conquérant. Pour ce film, John Wayne, un héros américain très typique né dans l'Iowa, incarné Gengis Khan, le créateur de l'Empire Mongol né dans les monts Kenti en Mongolie. Vous saisissez le problème ? Il s'agit de l'une des erreurs de casting les plus connues de tous les temps et Le Conquérant est à présent considéré comme l'un des pires films du monde. Le mauvais jeu d'acteur et la présence de John Wayne n'y sont pas pour rien. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés. Merci ! Abonnez-vous !